Cette année à la biothèque, venez nous retrouver pour une balade comptée le 31 octobre sur le thème des sorcières en collaboration avec le Centre Culturel. Nous vous proposerons également des contes pour adultes qui auront lieu le 12 décembre sur le thème de la bière et le 11 février sur le thème de l'amour. Vous aurez aussi l'occasion d'éventuellement découvrir une exposition sur un illustrateur pour enfants qui s'appelle Mario Ramos. Cela aura lieu en février et en mars. Toutes les informations sont évidemment reprises sur notre site et sur Facebook. Le 25 octobre, ciel, tous en pyjama pour les 5 à 10 ans. Au fil des émotions, le 9 novembre à 10 heures pour les enfants de 3 à 5 ans. Et enfin, vous pouvez retrouver nos traditionnels stages marmots qui se dérouleront à chaque vacances scolaires. Le premier thème sera les sorcières. La bibliothèque, c'est aussi un club de lecture adulte qui se réunit régulièrement à la bibliothèque. La prochaine date étant le 8 novembre, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour venir partager vos coups de cœur. Les autres dates se trouvent sur le site internet. Voilà, toujours pour les passionnés de littérature, le 31 octobre, on a grand plaisir à accueillir Armel Job, qui viendra parler du genre de la nouvelle et de sa pratique littéraire au Centre Culturel. C'est une rencontre qui est organisée par l'UTAN. Et donc voilà, la bibliothèque, c'est aussi un volet patrimoine et histoire. À cet égard, on initiera une collaboration avec les classes 4e, 5e et 6e de la commune à partir de janvier, autour de la semaine aux langues wallonnes, qui se déroulera au mois de mai. Donc dans ce cadre-là, on va suggérer à ses élèves de se frotter à la langue wallonne grâce à des référents en langue wallonne. Et enfin, le centre de documentation est à la recherche actuellement de témoins directs ou indirects de la guerre 40-45 pour initier un cycle de collecte de témoignages oraux autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc toutes les personnes intéressées peuvent s'adresser à la bibliothèque et au Centre de documentation historique. Merci. Merci.